C'est ce qui est en toi. J'ai eu une maman qui a été très accompagnatrice. Elle m'a montré à des professeurs. Je n'ai pas voulu me faire opérer. J'ai fait beaucoup de rééducation. Elle m'a accompagnée quand même, vraiment sur ce chemin de guérison aussi, en me disant, mais voilà, on peut voir d'autres personnes. Donc, ça, c'est fait. Et puis, finalement, je n'ai pas choisi l'opération. J'ai fait de la rééducation respiratoire, beaucoup d'exercices pour pouvoir développer ma cage thoracique. Et puis, je restais avec cette petite question, est-ce que je serai maman un jour ? Est-ce que j'aurai des enfants un jour ? Parce que c'était pour moi quelque chose qui vibrait en moi. Dans cette vie, j'avais envie d'être mère. Et puis, j'ai rencontré un homme. J'avais 16 ans. J'ai été très amoureuse de lui. Je ne voyais que par lui. C'était un homme magnifique. Pour moi, c'était l'idéal du masculin. Courageux, pompier. Enfin, voilà. Il est le père de mes enfants. Je l'ai épousé très jeune puisqu'il m'a demandé en mariage. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. C'était que finalement, en tant que femme, j'étais désirée. On me demandait en mariage. C'était magnifique. Voilà. Et donc, je me suis mariée. Et j'ai commencé à vibrer un peu dans mon corps. Mais toujours dans un complexe quand même. Je n'étais pas totalement épanouie physiquement. Voilà. Cet homme, je l'aimais, mais j'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur. Même dans mes relations sexuelles. Comme si... Voilà. Bon. Ça a cheminé. Le droit au plaisir. Est-ce que ça touchait ça ? On n'a pas le droit au plaisir. Oui, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à pouvoir sentir toute cette partie-là, toute cette sphère. Donc, c'est le senti du bassin, de toute la sphère sexuelle. Oui, oui. Voilà. Ça aussi, tu touches quelque chose qui revient énormément dans les accompagnements. Ah oui, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis sentir à l'intérieur ? Sentir à l'intérieur, c'est ça. Alors oui, avoir du plaisir, c'est-à-dire mécaniquement, il y avait des choses qui fonctionnaient. Je suis plutôt une petite origine. Donc voilà, j'arrivais à jouir. En plus, je me suis toujours fait jouir. Je veux dire, c'est la première chose. C'est ce que j'ai appris quand j'ai... Voilà. C'est ce que j'ai découvert quand j'avais 13, 14 ans. Et c'est quelque chose dans lequel je suis allée sans me poser de questions. Ça me faisait du bien, mais j'y allais, quoi. Donc, c'est déjà pas mal par rapport à... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas y aller. Et ça, par contre, oui. Surtout que quand même, bon... Je veux dire, bon... Mais en même temps, j'ai eu des parents qui étaient assez libres. Ma maman m'a toujours beaucoup accompagnée dans la vie sexuelle. C'est une femme très libérée, ma mère. Donc, c'est partie de ces femmes qui se sont données l'autorisation de vivre leur plaisir. Et je trouve que c'était un joli modèle choisi dans cette vie que d'avoir une maman qui était libérée sexuellement. Voilà. Donc, je pense que ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que le plaisir en seul, c'est quelque chose que je me suis autorisée très tôt. Donc après, finalement, comme ce plaisir-là, j'arrivais, moi, à me l'offrir, j'ai presque envie de dire que dans le... le partenaire, même s'il ne me satisfaisait pas totalement, moi, j'arrivais à trouver un peu des... j'arrivais à trouver mon compte, entre guillemets. Voilà. Mais ça, c'est maintenant que je... Carole, tu offres une clé parce que moi, dans mon expérience, beaucoup de femmes ne s'autorisant pas le plaisir solitaire, la masturbation, sonorée, dans le sens de sonorée et que ça soit joyeux et non pas en cachette parce que c'est un tabou et un tabou, c'est déjà un début de l'accès... Voilà. Un début de l'accès à son plaisir, bien sûr. Donc, tu vois, c'est important. Donc, je le dis parce que c'est vraiment très, très important sur... En tous les cas, dans mon expérience à moi. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça m'a permis aussi, certainement, de maintenir un équilibre un équilibre physiologique, un équilibre psychique et petit à petit, aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment dans le plaisir partagé que je n'ai peut-être pas eu à mes débuts de vie de femme. Voilà.